salut c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler de l'accès à l'information sur internet en particulier sur youtube tu sais on peut trouver de tout des très bonnes informations des informations de moins bonne qualité il ya des gens qui sont très experts dans un domaine ça peut être dans de la technique de l'ingénierie sonore par exemple ou des aspects de compos des aspects plus artistiques qui vont comme ça partager pas mal de tutoriels de conseils etc et puis j'en fais partie aussi puisque sur cette chaîne tu sais je partage des astuces de compos de mao au sens large le problème dans tout ça c'est qu'on peut être vite perdu c'est peut-être ton cas parce qu'il ya énormément d'informations et il ya beaucoup 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 d'informations et de conseils qui ne sont pas pertinents pour toi parce que il ne s'adresse pas à toi parce que c'est pas forcément pour par rapport à ton niveau d'expérience ce n'est pas pertinent pour toi peut-être à cause de ton matériel qui n'est pas le même que celui d'autres personnes et c'était pas pertinent pour toi parce que tu es du c'est probable que tu travailles pas dans les mêmes conditions donc pas de panique je vais te parler dans cette vidéo de comment comment t'y retrouver justement dans ton apprentissage pour que tu puisses progresser de manière optimale avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos dès qu'elle sort alors il ya un truc à prendre en compte et là je tiens à préciser je respecte mes concurrents sur youtube et les autres formateurs qui font du très bon boulot mais il ya un truc à prendre en compte c'est que dans certains cas il ya ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle d'ailleurs le syndrome de l'expert c'est à dire quelqu'un qui est très expérimenté dans un domaine qui est à un niveau très très avancé si tu veux il peut partager des bons conseils mais si en face de lui il a quelqu'un qui est débutant il risque d'y avoir un décalage au niveau de la pédagogie au niveau de de se mettre dans la tête de l'autre parce que la personne qui est très experte elle se rend pas compte à quel point le décalage est grand entre ce qu'il ya dans sa tête d'expert et ce qu'il ya dans la tête de quelqu'un qui débute d'où le syndrome de l'expert et alors moi j'ai je pense un petit peu moins ce problème là dans le sens où je suis habitué depuis le début de la guerre des potards à travailler avec des gens qui sont débutants ou de niveau intermédiaire mon but c'est pas de forme de de former des meilleurs ingénieurs de mixage de mastering au monde et et de comment dire de voilà de j'ai pas forcément chez mes clients des gens qui sortent d'une école et qui veulent et qui veulent être absolument le meilleur ingénieur de mixage le meilleur sound designer de niveau très très avancé j'ai plutôt des gens qui sont débutants intermédiaire des fois un petit peu avancé mais globalement plutôt des gens assez débutants donc j'ai vraiment l'habitude de travailler avec des débutants et tout mais de ma pédagogie est vraiment prévu dans mes formations dans mes coachings pour voir être accessible à tout le monde voilà et c'est pas forcément le cas d'autres formateurs qui des fois vont donner des conseils qui dans l'absolu peuvent être pertinents dans un monde idéal dans un monde parfait mais qui n'est pas forcément réaliste ou pas pertinent selon ma perception des choses pour des gens qui sont débutants alors je t'explique je te donne un cas un cas concret hier j'étais en coaching avec un élève qui était un peu perdu comme ça justement avec toutes les informations qu'il y a sur internet et il n'arrivait pas à terminer ses morceaux ses premiers morceaux parce que justement trop d'informations comment faire le tri dans tout ça et il a entendu des conseils sur internet venant de de formateurs de haut niveau qui voilà il a entendu dire par exemple qu'il fallait régler l'acoustique dans son studio pour pouvoir faire du bon travail dans l'absolu oui c'est important d'avoir une bonne acoustique si tu travailles sur enceinte si tu veux faire du travail de précision mais ce niveau de connaissances et de d'affinage situé dans l'environnement de travail c'est déjà du niveau avancé quand tu débutes en MAO tu ne te soucies pas de l'acoustique surtout pas tu te soucies déjà de terminer ta première compo puis d'en faire une deuxième puis d'en faire une troisième et et ensuite tu vas ajouter des compétences un peu plus complexe progressivement et tu vas progresser comme ça d'année en année et un jour probablement si tu persévères assez longtemps et que vraiment ça t'intéresse d'aller dans sur des aspects très geek très très pointu là un jour tu peux peut-être t'intéresser éventuellement à l'acoustique alors je vais revenir dans tout ça dans les par la suite ce que je te propose en fait si tu es un petit peu perdu comme ça en fait c'est justement de te focaliser sur six étapes que je te propose là dans ton apprentissage et de ne pas aller chercher des informations qui sortent de l'étape dans laquelle tu es actuellement pourquoi parce que si tu regardes trop de vidéos sur youtube de sujets trop variés alors oui c'est passionnant on est curieux et moi je suis le premier à être super curieux et à tout savoir en musique depuis des années mais le problème c'est que plus tu te surcharge d'informations et plus c'est difficile de passer à l'action et d'appliquer tout ça parce que quand tu as la tête trop chargée tu sais pas trop par où commencer ouais alors j'ai vu qu'en sous design il fallait faire ça ouais mais en mixage lui il recommande de faire ça mais en mastering il faut faire ça mais en compo voilà c'est super compliqué moi je te conseille de te concentrer sur une étape à la fois jusqu'à atteindre un niveau satisfaisant selon tes critères de satisfaction évidemment on n'a jamais fini de progresser mais accède à un certain niveau avant de passer à l'étape suivante voilà c'est vraiment mon conseil tu vas voir ça va te ça va t'alléger le cerveau ça va te simplifier ton apprentissage et surtout tu vas te concentrer sur terminer tes tracks une parenthèse que je veux te partager et vraiment moi si j'avais compris ça à mes débuts ça m'aurait aidé parce que j'ai fait j'ai fait plein d'erreurs moi tu sais quand pendant des années à mes débuts je me suis vraiment intéressé par exemple au mixage au mastering alors que mes compos elles étaient bancales ça fait pas sens donc commence par les fondations maîtrise les biens avant de passer à des choses comme le mixage le mastering et encore pire l'acoustique alors la première étape que je te que je t'invite à creuser c'est tout simplement la compo donc ce que j'appelle la composition de morceaux c'est l'orchestration des éléments le choix de tes sonorités et là tu crées pas tes sons à ce niveau là tu n'es pas encore dans du sound design dans la dans cette première étape tu vas utiliser des banques de sons soit que tu as trouvé sur internet soit qu'ils sont en actif dans ton séquenceur et fait le studio ableton peu importe tu as déjà des sons à ta disposition c'est peut-être pas les meilleurs sons de la terre c'est qu'ils sont peut-être pas parfaits mais tu ne cherches surtout pas la perfection ça c'est un gros piège et moi je suis vraiment tombé dedans donc je sais de je sais de quoi je parle à la perfection c'est de la merde ça te ralenti dans ton apprentissage tu progressera clairement plus vite et de manière beaucoup plus agréable en faisant des tracks des tracks des tracks et des tracks aussi imparfaites soit-elle alors l'idée c'est pas de faire de la merde on s'entend bien mais ne cherche pas la perfection cherche à terminer tes tracks elles voudront ce qu'elles voudront mais à chaque track terminé tu vas progresser un petit peu puis tu vas progresser un petit peu sur la track d'après puis tu as progressé un petit peu sur la track d'après et ça cette approche là elle est valable sur le long terme moi je l'observe encore aujourd'hui là j'ai sorti plus d'une centaine de tracks ces vingt dernières années et je parle de tracks donc terminé et je constate qu'à chaque nouveau morceau je cherche à progresser alors je progresse peut-être d'un petit centimètre par ci ou d'un petit c'est un petit centimètre par là mais c'est en terminant les tracks systématiquement que tu constates au bout d'un moment tes progrès et puis surtout quand tu finis tes tracks après tu es content tu peux les mixer tu peux les faire écouter aux copains tu peux les jouer en public les envoyer sur spotify etc donc focalise toi sur terminer au départ des compos les compos c'est même pas un morceau entier c'est à dire qu'une compo il n'y aura pas de mixage derrière il n'y aura pas de mastering et c'est ok au départ tu te focalise sur les aspects artistiques donc le choix de tes sons l'agencement la structuration comme ça de ton morceau donc tous ces aspects compos et là il y a du travail et ça c'est vraiment la fondation numéro une donc tu fais simple au départ tu fais simple mais tu le fais bien ça c'est la première étape la deuxième étape que tu peux ajouter une fois que tu as sorti plusieurs compos comme ça c'est l'enregistrement alors l'enregistrement c'est un domaine qui est très vaste dans notre cas là vraiment la plupart du temps il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête par rapport à tout ce qui existe en termes d'enregistrement étant donné que tu as travaillé avec des banques de sons quand tu veux des sonorités des instruments acoustiques par exemple des violons etc ou même des sons synthétiques tu vas travailler avec des banques de sons tu vas pas les enregistrer toi même toi même tu vas pas enfin à moins que tu veuilles t'amuser par exemple je sais pas si c'est un violon donc physique acoustique et que tu veux l'enregistre même tu peux t'amuser à le sampler comme ça si tu veux mais ça va être un cas un peu particulier la plupart du temps tu vas utiliser des banques de sons ça fait le taf ça te fait gagner du temps et surtout tu gagnes en qualité de son maintenant il ya des sons que tu veux enregistrer par exemple des vocales si tu veux extraire une vocale d'un film par exemple il va falloir que tu le sens que tu l'enregistre en fait à partir du film ou si tu veux enregistrer ta voix ou même un chanteur etc donc là tu vas pouvoir ajouter cette compétence d'enregistrement et il ya des choses à savoir mais ça sort du cadre de cette vidéo mais tu vas pouvoir ajouter cette compétence à ta compétence de compos qui te permettait déjà de terminer des compos et donc maintenant tu sais faire des compos avec pourquoi pas tes propres enregistrements donc là on est à l'étape 2 et là c'est déjà là on est déjà sur des mois de d'expérience ainsi tu partais de zéro là avant d'être là on est déjà à plusieurs mois d'expérience il n'y a pas de souci on n'est pas dans une course on veut faire des belles tracks on n'est pas dans dans une course en fait à la technique ou à la compétence quoi en tout cas c'est vraiment comme ça que je te conseille de procéder le troisième la troisième la troisième étape en fait c'est le son design alors le son design c'est un gros pavé là tu vas y aller par étape et de toute façon ta progression son design elle se fera sur le moyen sur le long terme c'est un métier à part entière on n'a jamais fini d'apprendre au départ le son design ça va être tu vas mettre un petit peu les mains dans de dans de l'éditing donc tu vas modifier des sons avec tu as tu vas modifier un petit peu les volumes tu vas ajouter des effets des traitements comme ça tu vas tu as intéressé à la synthèse de manière assez basique peut-être avec des presets au départ tu as tranquille pas besoin de se prendre trop la tête avec des trucs de geek au départ tu vas modifier modeler un petit peu comme ça les sons et surtout cherche à comprendre ce que tu fais c'est quoi de la distorsion c'est quoi de la reverb c'est quoi un delay c'est quoi de la synthèse sonore c'est quoi un oscillateur etc tu commences ça t'intéresse un petit peu à tout ça encore une fois c'est très vaste ne cherche pas à tout comprendre à tout connaître et c'est pas forcément utile dans un premier cas de faire joujou avec des gros synthés alors je sais que ça fait super plaisir et puis c'est motivant quand on a des gros synthés des sérums des machins des salants tout quoi tu n'es pas obligé de commencer avec un gros synthé si à la limite il vaut mieux que tu commences avec un petit synthé que tu as en natif dans ton séquenceur mais que tu comprennes ce que tu fais voilà et tu as comme ça que commencer à modifier tes sons donc là avec cette troisième étape tu tu es en train de composer des morceaux avec potentiellement des enregistrements et avec potentiellement des sons que tu as modeler toi même c'est déjà génial c'est une grosse étape et là tu l'as déjà tu as une tête à un nombre de possibilités pour tes morceaux qui est déjà énorme voilà là déjà sur ces aspects on va tu en n'est pas encore rentré dans tout ce qui est mixage mastering on va y venir après mais déjà ces trois compétences là il ya vraiment vraiment de quoi creuser ne te précipite pas sur du mixage du mastering les choses comme ça même si tu penses que c'est important d'ailleurs c'est souvent une mauvaise croyance c'est beaucoup beaucoup plus important de te concentrer sur une bonne prod une bonne compo le mixage ne sera pas une bonne compo ça c'est super important à retenir d'accord et moi j'avais la croyance avant et j'étais complètement dans l'erreur je me disais ouais ma compo elle est bancale mais t'inquiète pas je vais rattraper ça au mixage ça va le faire et tout non 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 bullshit bullshit le résultat final il dépend surtout de ta compo de la qualité de l'enregistrement et de la qualité du du sound design si tu as appliqué comme ça de les sonorités que tu auras modifié toi même donc vraiment prends le temps nécessaire même si ça prend des mois c'est ok c'est des fondations qui vont vraiment te servir sur le long terme par la suite vraiment voilà ensuite on va parler donc du mixage le mixage en fait c'est un peu comme j'en parlais avec le sound design c'est on n'a jamais fini d'apprendre il ya des techniques tu peux très bien faire du mixage à un niveau débutant et tu peux très bien faire du mixage un niveau très très avancé et entre les deux il peut se passer des années d'apprentissage de mise en pratique c'est ok tu n'as jamais fini d'apprendre maintenant le mixage encore une fois ça sert à rien de chercher à mixer une une compo qui est moyenne concentre toi sur la compo je le répète mais c'est tellement important mais une fois que tu maîtrises bien les aspects de compo le mixage en fait ça va tu peux espérer gagner si ta prod elle est bien faite tu peux espérer gagner allez 10% quoi 10 15% on va dire de clarté de peaufinage grâce au mixage mais pas plus que ça en fait si tu espères plus que ça c'est que il vaut mieux travailler et peaufiner ta compo plutôt que de mettre de l'espoir dans du mixage voilà ça c'est un petit peu de la sagesse là que je te parle que je te partage avec mes retours d'expérience voilà et encore une fois j'ai fait l'erreur de fonctionner différemment donc fait pas la même erreur ces aspects là tu vois on en parle complètement dans la dans la méthode shuriken qui est mon cursus complet en production musicale je te mettrai le lien dans la description si tu veux voir la page de présentation je t'en parle rapidement en fait c'est en fait il ya trois choses dans ce cursus il ya un workflow donc une recette complète pour créer tes morceaux de a jusqu'à z donc jusqu'à z c'est avoir un morceau qui est master is et que tu peux ensuite envoyer sur spotify etc donc vraiment avoir une démarche complète et cette recette tu as juste à la suivre étape par étape à mettre en application et je te garantis que tu vas terminer tes morceaux si tu suis toutes les indications j'ai plein d'élèves qui l'ont fait c'est pas de la magie c'est juste de l'organisation qui est optimisée et cette recette ça m'a mis 15 ans d'expérience pour la créer je l'ai optimisé avec le temps pour que ce soit le plus simple le plus rapide possible pour avoir un morceau de la meilleure qualité possible donc ça c'est le workflow en fait et qui reprend d'ailleurs les étapes que je te parlais là en bonne partie et avec un niveau d'accessibilité pour les débutants c'est à dire que si tu n'as jamais fait de musique de ta vie tu vas pouvoir le suivre ce workflow sans souci en fait c'est vraiment le but donc tu as ça dans la méthode shuriken et tu as également cette formation thématique et on parle de formation complète qui dure entre 4 et 9 heures c'est pas des petits tutos de 20 minutes on va vraiment quand même dans le détail encore une fois accessible pour les débutants et tu n'es pas obligé de les consulter au départ au contraire tu vas les consulter dans un second temps tu as la méthode shuriken c'est un apprentissage sur sur plusieurs mois et tu vas pouvoir comme ça creuser les différentes thématiques il ya une formation dédié à l'enregistrement une à la compo une sur les arrangements il ya une sur le mixage de niveau débutant donc tu seras pas perdu dans des trucs de geek bref il ya tout ce qu'il faut pour que tu puisses être autonome en production musicale et il ya aussi des outils des checklists des templates etc donc tout ça c'est dans la description si tu regardais et donc je clôture en fait cette cette présentation de la méthode shuriken donc je reviens sur les six étapes donc là la quatrième étape je te parlais du mixage encore une fois le mixage peut être accessible à un niveau débutant une fois que tu maîtrises bien tous les aspects de compos qu'on a vu avant et quand tu maîtrises bien le mixage et que tu veux aller plus loin tu peux t'intéresser au mastering ou alors tu peux le déléguer à un ingénieur en studio si si tu as le budget et si ça t'intéresse mais si tu veux faire le mastering toi même tu peux tout à fait le faire alors là ça demande un niveau de précision et de finesse qui est encore plus abouti on va dire que au niveau du du mixage le truc ce qu'il faut comprendre en mastering de mon sens en fait le mastering sur le papier c'est pas forcément très compliqué il n'y a pas besoin de faire cinquante mille traitements au contraire ainsi le mixage est bien fait le mastering n'y a pas grand chose à modifier par contre le niveau de précision et des chirurgicales en mastering et c'est là qu'en fait si tu veux faire du mastering de deux dans des bonnes circonstances là c'est clair qu'avoir une acoustique traitée avoir des bandes enceintes ou un bon casque mais surtout avant tout ça avoir des connaissances de l'expérience par la pratique mais de la connaissance au niveau de la des choses plus théorique plus abstraite de ce qui se passe au niveau du son c'est fondamental en fait en mastering le truc c'est que c'est assez pointu dans le sens où la moindre action que tu fais la même la micro action que tu fais peut soit améliorer un petit peu le rendu global soit complètement niqué niqué ton morceau vraiment il suffit que tu compresses un tout petit peu trop en mastering pour que ça dégrade tout ton morceau donc ça faut faire attention donc là on est déjà un niveau plus avancé si tu fais ton mastering toi même et si tu veux aller encore plus loin dans ta compréhension globale du son en particulier pour le mixage et encore plus pour mastering là comprendre ce qui se passe au niveau acoustique là à ce moment là seulement là ça devient intéressant on parle d'acoustique et on parle aussi de psycho acoustique donc l'acoustique si tu veux c'est ce qui se passe vraiment dans le monde dans le monde extérieur si tu veux les réflexions du son sur les murs etc comment ça réagit comment ta pièce elle va répondre à toutes ces réverbérations et la psycho acoustique c'est beaucoup plus lié à ce qui se passe en interne dans dans l'oreille c'est à dire c'est plus la science de l'audition si tu veux et il ya des phénomènes qui font qu'on perçoit le son différemment à différents volumes etc je rentre pas dans les détails mais il ya deux aspects en fait un niveau acoustique est vraiment l'acoustique moi je me suis intéressé un petit peu mais je suis vraiment pas du tout un spécialiste de ça c'est un métier à part entière et c'est très 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 complexe l'acoustique c'est vraiment un truc de geek avant de s'y intéresser sérieusement il ya vraiment du chemin à parcourir si ton objectif c'est bien sûr de créer des morceaux de qualité donc voilà j'espère que ces six étapes donc clarifier et qui vont ça va t'aider en fait à te à t'alléger le cerveau pour que tu te concentres sur ce qui est pertinent pour toi à ce moment là ton apprentissage est vraiment est la discipline de virer le reste tu as si tu débutes en mao le mastering le mixage mais oublie totalement ça parce que ça va t'apporter plus de confusion que de clarté et ça va pas t'aider à finir tes morceaux si tu accumules trop d'informations voilà merci d'avoir été là pour cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao